Message de service, message de service, merci aux personnes qui soutiennent financièrement l'activité de la chaîne sur Utip. Dans cette seconde vidéo sur la notion de commun au sein de l'écologie politique, on va poursuivre le chemin entamé précédemment en allant regarder comment la notion de commun a fait son chemin au-delà du paradigme austrovien, qui tendait à le réduire à un outil pratique parmi d'autres, pour raffiner la gestion des ressources en système capitaliste. On a vu les écueils qui font du terme un leurre subtil connotant autogestion, là où l'on cherchait plutôt à maintenir un statu quo. Mais que se passe-t-il quand les communs atteignent la pensée critique et viennent appuyer des pensées anticapitalistes et intermondialistes. Je rappelle ici que la notion de commun n'est pas un outil servant seulement en écologie politique. Son champ d'application va bien au-delà de la question seule des ressources naturelles. On notera cependant que c'est souvent autour de questions portant sur les ressources naturelles que commencent les conflits de gestion, qui mènent ensuite à la revendication de l'autogestion par la mise en place de communs. Par exemple, ça peut être la gestion de l'approvisionnement en eau courante lorsqu'un gouvernement ou une commune fait le choix de la privatiser. Notamment, on pense par exemple à Cochabamba en Bolivie à la fin des années 90, ou encore en Italie à la fin des années 2000. On va revenir un peu plus tard sur ces exemples. A la fin des années 90 et au début des années 2000, donc, émerge de toutes parts un discours alter-mondialiste massivement anticapitaliste qui dénonce l'accélération de la privatisation du monde engendrée par les politiques néolibérales. Les mobilisations contre cette vaste privatisation sont remarquées et soutenues notamment par Naomi Klein en 2001 dans son texte Reclaiming the Commons, qui les décrit ainsi, je cite, « Je pense qu'il est plus exact de décrire un mouvement constitué de nombreux mouvements, des coalitions de coalitions. Aujourd'hui, des milliers de groupes luttent contre des forces dont le point commun est ce qui pourrait être décrit comme la privatisation de tous les aspects de la vie et la transformation de toute activité et de toute valeur en biens de consommation. On évoque souvent la privatisation de l'éducation, de la santé, des ressources naturelles. Mais c'est un processus bien plus vaste. Il inclut la manière dont les idées puissantes sont transformées en slogans, dont les espaces publics sont transformés en grandes surfaces, dont les nouvelles générations sont envisagées comme les cibles du marketing dès la naissance, dont les écoles sont envahies par les publicités, dont les besoins humains fondamentaux comme l'eau sont vendus comme des biens de consommation, dont les droits fondamentaux des travailleurs reviennent en arrière, dont les gènes sont brevetés et dont des bébés sur mesure semblent se profiler, dont les semences sont génétiquement corrompues puis achetées, dont les politiciens sont achetés puis corrompus. On retrouve ici un écho des droits fondamentaux de la personne. Mais cette fois-ci, cela n'émane pas des grandes institutions type Sommet, ONG ou l'ONU. Les luttes sont premières et les revendications ne tiennent pas le statu quo, bien au contraire. C'est à la révolution qu'on en appelle. Ce sont des révolutions qui tentent d'émerger un peu partout dans le monde, avec plus ou moins de succès. En Italie par exemple, en 2009, suite au décret Ronkey qui prévoyait la privatisation des services publics locaux, dont la distribution de l'eau, a eu lieu un grand mouvement de protestation mobilisant les syndicats, l'associatif, divers mouvements sociaux et une grande partie de la société civile. Le mot d'ordre, l'eau, bien commun, et la mise en place d'un référendum abrogatif. Mais la mobilisation ne s'est pas arrêtée là, et de nombreux espaces urbains, notamment culturels, comme les théâtres, ont été occupés pour en réclamer une gestion collective, comme d'un bien commun. Ce mouvement s'est notamment appuyé sur la commission Rodota de 2007, et qui n'a jamais été discutée au gouvernement, qui proposait l'introduction dans le code civil d'une nouvelle catégorie, celle de bien commun. Celle-ci devait venir pallier à l'incapacité constatée du code civil à protéger les biens publics pour l'intérêt général. Cette commission revenait également sur les limites du système représentatif et encouragée à développer des formes de démocratie directe. Gros chantier révolutionnaire en perspective. J'ai mentionné l'Italie en exemple, mais ce sont plutôt les luttes antérieures, menées en Amérique latine, qui ont fait figure d'exemple paradigmatique de ce grand mouvement altermentaliste et antinéolibéral. C'est notamment la Bolivie, avec sa longue bataille pour l'eau de 2000 à 2005, puis sa bataille pour le gaz, toutes deux menées contre la privatisation de ses ressources. Ce sont ces luttes qui ont contribué à populariser l'idée de la nécessité, contre le néolibéralisme et ses privatisations à tour de bras, d'un retour des communs, l'État s'étant montré, sinon complice de ses privatisations, du moins incapable de protéger les ressources pour le bien de la collectivité. Et si ces luttes n'ont pas mené à la mise en place pérenne d'autres formes politiques, elles ont été et sont encore des laboratoires pour la démocratie directe et la gestion commune. Le juriste James Boyle, mais également d'autres auteurs et autrices à sa suite, pour décrire ce phénomène de privatisation, parle de secondes enclosures, dresse une analogie entre ce mouvement contemporain de privatisation néolibérale et le mouvement des enclosures qui a eu lieu dans les campagnes de l'Europe occidentale entre le XVe et le XIXe siècle. Pour rappel très rapide, le premier mouvement des enclosures, qui commence au Moyen Âge, désigne le processus de clôture des terres jusqu'à leur commune, appelé les communaux. Les communaux étaient des terres sous le régime des droits d'usage, les droits d'usage donc qui régissent les pratiques qu'on peut avoir dans un espace. Ces droits d'usage et les terres où ils s'étaient exercés permettaient aux habitants des villages d'avoir accès à un certain nombre de ressources vitales qui étaient intégrées de manière conséquente dans leur économie domestique. Dans les bois, les habitants pouvaient notamment ramasser du bois, cueillir des herbes et des fruits, chasser, et sur les pâturages, les habitants pouvaient faire venir pêtre leurs bêtes. Progressivement, les seigneurs ont exproprié les communaux jusqu'à devenir les propriétaires exclusifs des terres, et donc les seuls à pouvoir en faire usage. Les terres ont donc été clôturées, et les usages passés des villageois et villageoises sont devenus passibles d'amende. Une fois les terres clôturées, les seigneurs les ont mis en location, et en sont devenus les rentiers, ou les ont exploités pour le développement d'une industrie particulière. Par exemple, en Grande-Bretagne, on sait que l'élevage de moutons s'est intensifié, dans le but de fournir de la laine à l'industrie drapierre qui était alors en plein essor. Et ça a été très lucratif pour les grands propriétaires terriens. Les conséquences sociales de ces enclosures ont été dramatiques. Les communaux étaient, pour les plus pauvres, un ressort essentiel de leur subsistance. Et, de manière générale, les communautés villageoises étaient organisées autour de ces usages. Les enclosures ont donc provoqué des mutations sociales majeures, à grands coups de misère. Grossoverdo, on passait d'une certaine forme d'autonomie vivrière au développement du salariat, c'est-à-dire vendre sa force de travail. D'autre part, la possession exclusive des terres et des usages qui en ont découlé ont mené à des crises agricoles. Donc, les enclosures du XVe au XIXe siècle, c'était un désastre écologique, et qui plus est, c'était un désastre social, qui a permis aux plus riches de devenir encore plus riches, par la privatisation et donc la concentration des terres et de leurs usages. Et c'est ce qui a donné son cadre juridique au capitalisme. Pour James Boyle et de nombreux autres auteurs et autrices, on retrouve à l'époque contemporaine ce même mouvement, mais allant au-delà de la seule question foncière, tout en la contenant toujours, bien évidemment. En effet, désormais, la privatisation, comme on l'a vu avec le texte de Klein, s'insinue dans tous les domaines, des idées au génome en passant par l'éducation et la connaissance. Tout comme avec le mouvement des enclosures du XVe-XIXe siècle, on retrouve l'accaparement des terres et des ressources naturelles utilisées en commun, cette fois-ci à l'échelle mondiale, par des multinationales et des États, tant du Nord que du Sud. Cette accaparation des terres et des ressources a pour corollaire, comme pour le premier mouvement d'enclosures, la spoliation, c'est-à-dire l'appropriation par le vol, l'expropriation des terres, des ressources, des savoirs et pratiques des populations locales pauvres qui dépendaient de ces ressources pour vivre et l'enrichissement des plus riches, et comme pour le premier mouvement des enclosures, il y a également des désastres environnementaux. Dans ma vidéo sur l'écologisme des pauvres, je vous donnais l'exemple de l'élevage de crevettes et de la destruction de la mangrove, ressources fondamentales pour la survie de ses habitants. On retrouve aussi cette spoliation des ressources dans le domaine de la génétique. Des entreprises occidentales vont poser en toute hâte des brevets sur des gènes ou des substances utilisées depuis des milliers d'années par des populations locales, souvent dans les pays des Sud, afin d'en rendre l'usage payant, au profit de ces entreprises donc. Des savoirs et usages traditionnels, jusqu'alors pratiqués librement depuis des milliers d'années, deviennent par la privatisation l'objet de transactions marchandes. Celles et ceux qui ont permis la transmission des usages et des savoirs sont alors transformés en clients, qui bien souvent n'ont aucun moyen de payer pour ce qui auparavant constituait un moyen de subsistance de base. La formulation de cette analogie entre enclosures passées et accélération des privatisations du néolibéralisme a amené les luttes contemporaines pour la gestion commune à se nourrir des luttes et revendications passées autour des droits d'usage et des communaux. Ainsi, l'historiographie des enclosures et des luttes pour les communs a en partie été orientée par cette analogie. On va revenir très vite sur ce point. Tout autant qu'elle est venue donner, au mouvement anti-néolibéralisme, l'image des communs comme régime d'autogestion équilibré écologiquement et permettant aux plus pauvres d'être résilients. Cette analogie va donc, on l'a déjà dit, dans un sens très différent du paradigme austromien. Il ne fait pas de la gestion commune un outil neutre au service du statu quo, mais il en fait au contraire une revendication politique ancrée dans l'histoire des luttes sociales. Le retour des communs est alors vu comme le retour d'une lutte populaire contre la spoliation des droits d'usage, qui correspondrait, à tort ou à raison d'un point de vue politique, au droit d'accéder à ce qui est nécessaire à la vie, et de le gérer bien sûr en commun pour le bien de tous et toutes. Revenons sur la question de l'historiographie des communs. Comme je le disais, la pensée du retour des communs, et celle de la seconde enclosure qui irrigue les mouvements anti-néolibéralistes, se repose en partie sur la lecture d'historiens, en particulier Hippie Thompson, qui a travaillé sur les luttes populaires de résistance aux enclosures en Angleterre. L'historien Peter Limbaugh, élève de Thompson, qui a également travaillé sur la question des communs, soutient, dans la même veine que le juriste James Boyle dont on vient de parler, une lecture analogique entre les enclosures passées et les secondes enclosures. En effet, les enclosures, pour lui, ne sont pas seulement des réalités historiques, mais également un outil conceptuel pour penser l'oppression passée et présente. Et ce qui peut être lu dans le phénomène des enclosures, c'est pour lui une rupture des liens sociaux et des liens humains-nature, et par conséquent une rupture avec la possibilité de l'autogestion, l'autodétermination des communautés qui préexistaient autour des communs. Bref, une dépossession. Cette grille de lecture des communs et du phénomène des enclosures, inspirée des mouvements alter-mondialistes et les inspirant en retour, a été le coup d'envoi d'une production universitaire dans diverses disciplines. L'histoire, bien sûr, mais également le droit, l'économie et la philosophie. Communs et enclosures sont devenus un point fondamental de la réflexion sur l'émergence du capitalisme et du néolibéralisme, pour identifier des jalons, des points de rupture, la mise en place d'un ordre nouveau par l'anéantissement d'un ordre précédent. Sans oublier, bien sûr, les résistances et les conflictualités qui semblent, pour les chercheurs et chercheuses, caractériser le fonctionnement même des communs. Depuis le début des années 2000, explique Fabien Locher dans son introduction au collectif La nature en commun, les recherches en histoire sur les communs se sont multipliées, ont permis d'affiner notre compréhension tant du fonctionnement des communs que des phénomènes d'enclosures. Ce qui ressort de cet approfondissement qui est toujours en cours, c'est le caractère multiple des communs et des phénomènes d'enclosures. Je cite, « Les enclosures foncières anglaises, les plus fameuses et les mieux étudiées, ne sont pas un modèle universel. » Bien sûr, il y a eu enclosures et appropriations des biens communs, mais l'art et la manière sont très variables. Prendre en compte cette variabilité, c'est se donner les moyens de ré-historiciser notre compréhension des communs, qui a été sortie du sol, soit par la généralisation hâtive du modèle anglais autour des luttes populaires pour l'autogestion, soit par des analyses comme celles d'Ostrom, qui, elles, donnaient une liste de critères de fonctionnement des communs qui ne s'intéressaient que très peu au cadre historique spécifique, à la longévité ou à la brièveté de la vie des communs. Ainsi, Alice Ingold, dans son texte « Les communs au prisme de l'État au XIXe siècle » se fait critique d'une historiographie des communs alimentant, et s'alimentant, de l'idée que les communs sont l'alternative, sous forme de troisième voie historiquement validée, à l'échec du secteur public face à la privatisation galopante. Suivant cette conception des communs qu'elle entend dépasser, les communs pré-modernes ont été vus comme des modèles pour le futur, portés à travers les luttes sociales pour l'autogestion des ressources. Pourtant, dit-elle, il ne faut pas croire que les communs pré-modernes étaient une harmonie préexistante à l'État, entre des communautés humaines et leurs environnements, et qui, par leur antériorité et leur longévité, auraient plus de légitimité que l'État en tant que mode d'organisation sociale. Ça, c'est le récit que font eux-mêmes les communers pour défendre et légitimer leur mode de gestion lorsqu'il est menacé, pas un discours décrivant une réalité historique. Donc, il ne faudrait pas non plus penser les institutions étatiques comme un simple cadre général portant sans cesse le même visage, mais tantôt favorable, tantôt défavorable au commun. Alice Ingold a à cœur, dans ce texte, de montrer comment les évolutions historiques de l'État et des fonctions qui lui ont été successivement données ont eu un impact sur le fonctionnement des communs. En l'occurrence, en France, explique-t-elle, les mutations de l'État après la révolution ont renvoyé les collectifs auto-organisés, notamment de riverains, vers une gestion par l'administration publique étatique, agissant au nom de l'intérêt général. Ce ne sont donc pas les intérêts privés qui ont fait disparaître les communs à ce moment-là, mais l'ingérence de l'État avec le développement de son administration. Qu'en retenir ? Elle conclut que, dans ce cadre, je cite, « l'alternative au commun n'est pas tant l'individualisme que d'autres manières de concevoir les collectifs ». C'est-à-dire que casser les communs, ici, était synonyme de redistribution des richesses, dans un collectif qui avait changé d'envergure et de mode de gestion, du local au national, de l'autogestion à l'administration générale. Les communs ne sont pas à comprendre comme une troisième voie idéale entre public et privé, pour Alice Ingold. Ce que permet leur étude historique, ce n'est pas leur réhabilitation parce qu'ils ont marché. C'est la sortie du paradigme de pensée, de l'opposition exclusive entre privé et public, qui a été progressivement naturalisée avec l'émergence des administrations publiques, qui ont creusé cette dichotomie en s'affirmant. Enfin, le principe des communs peut lui-même servir d'instrument de dépossession. On l'a vu dans la vidéo précédente avec la notion de développement, mais cela peut se manifester encore autrement. Alice Ingold le note en mentionnant les travaux de l'historien Alan Greer. En contexte colonial, la promotion du commun, l'ouverture des terres colonisées, a parfois permis de spolier les autochtones dans leur propre usage des ressources naturelles. Il est donc réducteur et dangereux de se contenter de décréter que les communs s'opposent par principe à l'individualisme néolibéral. Ils peuvent tout aussi bien le servir, notamment au nom d'une rhétorique universaliste. Le rôle des historiens et historiennes est donc important pour dénaturaliser la dichotomie entre privé et public, mais également pour dénaturaliser cette vision des communs salvateurs et outils d'émancipation par l'autogestion. Ainsi, si l'analogie de Boyle entre première enclosure et seconde enclosure est plutôt séduisante et porteuse d'énergie politique pour des mouvements de réappropriation des territoires par l'autogestion et la mise en place de communs, elle est aussi réductrice et risque de nous faire porter des œillères quant à notre conception de ce que c'est que le commun ou les communs. Il s'agit donc pour Alice Ingold de se débarrasser définitivement du spectre qui hante nos considérations à l'égard des communs, c'est-à-dire le spectre de l'attaque d'Ardine envers les communs, et puis la réponse de l'économie institutionnaliste, par le prisme d'abord d'Ostrom et puis ensuite ses continuateurs. Le projet ne serait alors pas, comme ça a été beaucoup fait en suivant Ostrom, de chercher à revaloriser les communs, d'en faire des alternatives, qu'elles soient complémentaires ou révolutionnaires, des alternatives de gouvernance donc qui auraient la vertu miraculeuse de bien intégrer, d'intégrer au mieux des populations humaines avec leur environnement de vie. Et donc il faut cesser de faire comme si les communs étaient par nature une alternative écologique. Et inversement, le projet important, ce serait de questionner, de dénaturaliser la dichotomie entre privé et public, qui se matérialise par exemple dans l'administration de l'État ou dans les diverses branches du droit. Faire cela permettrait de mieux observer dans leur ensemble les processus de dépossession et la diversité des formes qu'ils prennent, dont, parfois, celle de la promotion du commun. Que reste-t-il alors de cet espoir du commun en écologie politique ? Probablement une voie toute tracée vers l'écologie décoloniale ou l'écologisme des pauvres, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Et donc ça serait une écologie politique qui serait moins centrée sur l'histoire européenne et ses archétypes de lutte sociale. Et ce serait bien évidemment aussi une écologie politique qui se nourrirait activement des débats historiographiques. Voilà, c'est fini pour cette série de deux vidéos qui, j'espère, vous aura intéressé. Je vous renvoie également, si vous le souhaitez, à la vidéo qu'a fait Politicon sur le sujet des communs de manière un peu plus générale. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 ... ...